Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour notre hors-série. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Et nous allons voir aujourd'hui 38 raccourcis qu'on peut utiliser sur Visual Studio Code. Alors évidemment, il existe beaucoup plus que 38. Mais ce sont les raccourcis que moi j'utilise très souvent dans mes vidéos. Donc si j'ai amusé avec quelque chose que vous me voyez faire sur VS Code et que vous ne savez pas comment je le fais, eh bien ici, je vais vous répondre. Alors, ça va être séparé en 4 parties. On va avoir 4 types de raccourcis. On va avoir ceux qui vont s'appliquer sur tout ce qui est options, donc ce qui est dans la barre en haut. On va avoir ceux qui sont sur la sidebar, donc sur la barre que vous avez sur le côté. Ceux qui vont être sur les buffers, donc sur la ligne que vous avez ici en haut avec les fichiers. Et vous avez l'éditeur, donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre fichier. Donc on va commencer par les options. On n'en a pas beaucoup. On va commencer par CTRL, SHIFT et P. D'accord ? Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir la palette de commandes. Là où vous pouvez donc taper vos différentes commandes. Et elles sont classées dans l'ordre dans lequel vous les avez utilisées pour la dernière fois. Ici, on peut voir par exemple Reload Window pour simplement relancer votre fenêtre avec VS Code. Et des fois, si vous tapez des commandes dans la palette ici, des fois, vous avez le raccourci qui se montre. Par exemple, Reload Window, c'est CTRL R. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est pour la palette de commandes. Ensuite, on a le raccourci pour ouvrir les paramètres. Donc CTRL, virgule. Voilà. Ensuite, vous avez CTRL K et CTRL S pour ouvrir le panel avec les différents raccourcis. Donc si vous cherchez quelque chose de spécifique, vous avez ici tous les différents raccourcis qui sont disponibles sur VS Code. Vous en avez vraiment énormément. Ensuite, vous avez CTRL K et T. Donc ça, j'utiliserai souvent parce que je passe souvent d'un thème à l'autre. Personnellement, j'utilise Dark Plus pour mes vidéos. Et Groovebox Material Dark pour l'utilisation personnelle lorsque j'utilise VS Code personnellement. La plupart du temps, j'utilise Vim. Mais des fois, vraiment très rarement, j'utilise VS Code. Donc je passe sur le Groovebox Material Dark qui est à mon goût beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. On va rester sur le Dark Plus pour que vous puissiez mieux voir. Et ensuite, c'est plus ou moins tout pour la barre d'en haut. J'utilise rien d'autre. Après, vous avez tout ce qui est Sidebar. Donc ici, il y a aussi le Terminal. Donc vous avez CTRL B pour ouvrir et fermer la Sidebar. D'accord ? Très simple. Vous avez CTRL F pour faire une recherche dans le fichier. Donc si par exemple ici, je cherche Client, on peut voir que ça va afficher où se trouve Client partout. Et si vous voulez bouger à travers les différents résultats, vous appuyez sur F3. D'accord ? Ça va en fait bouger entre les différents résultats. Comme ceci. Après, si vous voulez faire une recherche globale, vous faites CTRL, SHIFT et F. D'accord ? Donc ça va bouger en fait le raccourci ici. Si vous cherchez Client, ça va vous montrer partout où Client est écrit dans tous vos fichiers. Donc dans tout le projet. Et si vous voulez modifier tout, vous appuyez sur la petite flèche ici. Et vous avez Replace. Vous appuyez sur quoi vous voulez remplacer. Et après, vous appuyez sur le petit bouton ici à droite pour remplacer tous les différents mots. Voilà. Maintenant, des fois, il peut arriver que justement, on rentre dans le menu de recherche et on ne sait pas comment revenir sur l'explorateur. Et bien ici, on va voir comment se focaliser sur ces différents panels. Alors CTRL, SHIFT et F, c'est la recherche. CTRL, SHIFT et E, c'est l'explorateur. CTRL, SHIFT et X, ce sont les extensions. CTRL, SHIFT et D, c'est le Debugger. Et CTRL, SHIFT et G, c'est Git. D'accord ? Après, vous avez le Terminal. CTRL, J, pour ouvrir votre Terminal. Voilà. Aussi simple que ça, ouvrir, fermer. Après, vous avez le fameux Z-Mod. Donc à l'époque, j'utilisais beaucoup le Z-Mod. Donc c'est CTRL, K et Z. Alors pas CTRL, K, CTRL, Z. C'est CTRL, K. Ensuite, vous relâchez CTRL et vous appuyez sur Z. CTRL, K, Z. CTRL, K, Z. D'accord ? Et ce que fait le Z-Mod, c'est très simple. Ça enlève le menu qui se trouve en haut, le menu des fichiers et la sidebar. D'accord ? Très simple. Maintenant, on a fini avec la sidebar. On va passer sur les raccourcis du buffer. Le buffer, je dis, c'est la ligne qui se trouve ici avec les différents fichiers. Alors, pour ouvrir un fichier rapidement, lorsque vous n'avez pas de sidebar par exemple, vous faites CTRL, P, et ça va vous montrer en fait tous les fichiers qui se trouvent dans votre projet. Donc après, vous pouvez faire une recherche. Si par exemple, je veux ouvrir le fichier qui s'appelle Welcome, qui se trouve ici, eh bien je fais Welcome. Et vous allez voir que je peux ensuite appuyer sur Entrée pour l'ouvrir. Et si jamais je veux fermer le fichier où je suis actuellement, je fais CTRL, W. On peut fermer tous les fichiers comme ceci. Et si jamais vous fermez un fichier par inadvertance, vous pouvez faire CTRL, SHIFT et T pour ouvrir le dernier fichier qui a été fermé. Ça marche ? Vraiment très simple. Maintenant, si vous voulez naviguer à travers ces fichiers sans avoir à appuyer avec votre souris, vous faites CTRL, TAB. Et ici, vous pouvez sélectionner le fichier que vous voulez récupérer. Donc vous restez appuyé sur CTRL, TAB. Enfin, vous restez appuyé sur CTRL, autrement ça ne va pas fonctionner. Donc CTRL, TAB. Après, vous pouvez lâcher TAB, mais vous ne devez pas lâcher CTRL. Et après, vous vous appuyez avec vos différentes flèches du clavier. Et vous pouvez sélectionner le fichier sur lequel vous voulez aller. Par exemple, si je veux aller ici sur Ready.js, hop, je vais aller sur Ready.js. Aussi simple que ça. Et après, donc ça c'était pour CTRL, TAB. Maintenant, je vais vous montrer comment focaliser un autre panel. Donc des fois, ça peut arriver en fait que vous mettiez un fichier sur le côté, comme ceci. Et que vous ayez donc un fichier à droite et un fichier à gauche. Donc la question c'est, comment est-ce que vous allez faire pour passer d'un panel à l'autre sans avoir à utiliser votre souris ? Et bien, CTRL 1 et CTRL 2. Ça c'est le panel numéro 2, donc à droite. Et à gauche, c'est le panel numéro 1. Donc ici, vous pouvez voir, mon curseur se trouve sur la ligne 17. D'accord, je le bouge ici. Si je fais CTRL 1, maintenant je suis sur le deuxième. CTRL 2, je suis de retour sur l'autre, comme ceci. CTRL 1, CTRL 2, CTRL 1. Donc ça c'est pour bouger justement d'un panel à l'autre. Et après, vous pouvez faire CTRL 2, CTRL W. Et du coup, ça ferme automatiquement le panel lorsque le fichier est fermé. Voilà, donc ça c'est pour les buffers, pour naviguer à travers les différents fichiers et les différents panels. Maintenant, on va passer aux différents raccourcis pour l'éditeur. Bon, ce qui se passe à l'intérieur du fichier. Alors vous allez voir, il va y avoir pas mal de raccourcis ici. J'ai essayé de les mettre dans l'ordre, pour qu'ils soient tous ensemble. D'accord, donc si par exemple j'ajoute des curseurs, j'ai essayé de mettre tous les raccourcis qui ajoutent des curseurs. Donc tout est ensemble. Alors, premièrement, si vous faites un changement, d'accord, et que vous ne voulez pas ce changement, CTRL Z pour revenir en arrière. D'accord, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, ça dépend de votre historique. Et si jamais vous avez fait quelque chose, enfin vous avez enlevé quelque chose et que vous voulez revenir en avant et pas en arrière, vous faites CTRL Y, CTRL Z, CTRL Y. Ok, ensuite, maintenant on va passer aux curseurs. Vous me voyez souvent par exemple sélectionner bouton ici. Donc si je sélectionne bouton, et que je rajoute un curseur sur les autres boutons. Donc je fais CTRL D. Et vous pouvez voir, CTRL D, ça va sélectionner le bouton qui est ici, et les boutons qui sont en bas. Ça, c'est CTRL D. Maintenant, imaginons que vous vouliez récupérer par exemple, alors si je vais dans Interaction Trades ici, je vais sur Client, ici. Et imaginons que je ne veux pas faire CTRL D plusieurs fois. D'accord ? Et que je veux donc tous les sélectionner. Eh bien, je vais faire CTRL F2. Et CTRL F2 va sélectionner tous les clients qui sont dans le fichier. Ensuite, si vous ne voulez pas les sélectionner et juste tous les renommer. Eh bien, vous allez faire, vous sélectionnez votre mot et vous faites F2. Et ici, il va y avoir marqué donc le nom que vous voulez mettre. Donc si je mets par exemple n'importe quoi, on peut faire Enter pour tous les renommer. Ou alors Shift Entrée pour faire une preview. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc ici, si je fais F2 et je mets n'importe quoi et que je fais Entrée, vous pouvez voir que ça les a tous modifiés. Et après, vous pouvez faire CTRL Z pour revenir en arrière. Si jamais, vous avez fait une erreur. Ensuite, nous avons l'ajout de curseurs manuellement. Alors pour rajouter des curseurs manuellement, vous faites Alt. Donc vous restez appuyé sur Alt. Et après, vous faites le clic gauche de votre souris. Et vous pouvez voir que vous pouvez rajouter des curseurs un peu n'importe où. D'accord ? Ensuite, vous avez Shift Alt. Alors Shift Alt, ça va rajouter plusieurs curseurs tout simplement. Vous pouvez voir ici, il y a 3 curseurs, 4 curseurs, 5 curseurs, 6, 7, 8, etc. Et puis vous pouvez faire vos modifications. Donc ça, c'est pour rajouter plusieurs curseurs en même temps. Si jamais, vous avez rajouté un curseur par erreur. Donc si vous appuyez sur Alt et vous rajoutez vos curseurs. Et que, imaginons ici, vous vous trompez. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de tout recommencer. Vous pouvez faire CTRL U pour enlever le dernier curseur qui a été rajouté. CTRL U, très important. J'utilise très très souvent. Ensuite, ça c'est pour les curseurs. Maintenant, on va voir un petit peu comment modifier les lignes. Alors, des fois, ça peut arriver que vous me voyez bouger une ligne de haut en bas comme ceci. Alors, je vais zoomer un petit peu. Ici, on peut voir CTRL U. Enfin, je bouge la ligne de haut en bas. Ok ? Et bien ça, c'est simplement Alt et les flèches du clavier. Donc Alt, flèche du haut, Alt, flèche du bas, etc. Ça, c'est pour bouger une flèche. Maintenant, si vous voulez copier une ligne, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez faire soit Shift, Alt et Up. Enfin, Up and Down, donc c'est les flèches du haut et les flèches du bas. Ou alors, vous pouvez faire simplement CTRL C, CTRL V. C'est aussi simple que ça pour copier la ligne et ensuite la coller directement pour la rajouter. Donc, c'est soit Shift, Alt et puis haut bas, soit c'est CTRL C, CTRL V. Après, ici, des fois, vous me voyez souvent bouger rapidement dans le fichier. Donc, de mot en mot, en fait, comme ceci. D'accord ? Donc, soit vous pouvez faire CTRL O à haut et bas. Donc, CTRL et la flèche du haut et la flèche du bas. On peut bouger de haut en bas dans votre fichier sans la souris. Ou alors, si vous voulez bouger de mot en mot. Donc, par exemple, ici, je suis sur Interaction. Si je veux aller sur User, je fais CTRL et les flèches, donc droite et gauche. CTRL droit, CTRL gauche. Comme ceci, pour bouger rapidement de mot en mot. Ensuite, si vous voulez sélectionner une ligne. Si, par exemple, je veux sélectionner cette ligne ici qui est en trop. Je fais CTRL L et après, je peux appuyer sur Backspace pour simplement la supprimer. Donc, CTRL L, supprimer, etc., etc. Ça, c'est pour enlever la ligne où nous sommes actuellement. Ensuite, vous avez... Alors, on avait un petit peu comment modifier les différentes lignes. Maintenant, je vais vous montrer un autre trick. Ici, lorsque vous allez, par exemple, sur ce bracket qui est ici. Celui-là. D'accord ? C'est une accolade. On veut aller, en fait, sur l'autre accolade qui la complète. Parce qu'on a une accolade qui s'ouvre et on a forcément une accolade qui va se fermer. Mais ici, lorsque vous allez sur VS Code, elle va vous montrer où elle se trouve. On peut voir qu'elle se trouve ici. C'est celle-ci, là. Celle qui match. D'accord ? Mais maintenant, si vous êtes aveugle. D'accord ? Pas aveugle, aveugle. Mais si vous ne voyez pas où se trouve cette fameuse accolade. Eh bien, vous pouvez faire simplement CTRL SHIFT et étoile. Et ici, ça va vous rediriger avec votre curseur sur l'autre bracket qui va match. Ok ? Donc, CTRL SHIFT étoile. Pour bouger, en fait, entre les deux brackets. Donc, ça marche avec les accolades. Ça marche aussi avec les parenthèses. Et ici, si vous faites CTRL SHIFT étoile, ça bouge de parenthèse en parenthèse, etc. Ensuite, pour tout ce qui est suggestions. Donc, lorsque vous tapez quelque chose, par exemple, vous faites taper client ici. Et imaginons que vous n'avez pas l'autosuggestion. Vous faites CTRL ESPACE pour l'activer. Alors, des fois, ça se peut que cette fenêtre ne s'affiche pas. Mais vous tapez simplement CTRL ESPACE pour l'afficher. Ensuite, vous avez l'endroit où se trouve la définition d'une fonction ou d'une classe, par exemple. Ici, par exemple, on peut voir que dans le fichier fonction, j'ai quelque chose qui s'appelle GUILD. Et si j'appuie dessus et que j'appuie sur F12, ça va me rediriger vers l'endroit où ça a été défini. D'accord ? Donc ici, GUILD se trouve, en fait, dans l'index.js, qui est ici. Et si vous regardez, vous allez sur FONCTION, ici. On peut voir que le fonction se trouve dans UTILHUNDLEUR et dans FUNCTION, enfin, dans UTIL, puis FUNCTION.js. JS, pardon. Si j'appuie sur F12, je suis redirigé, ici, donc, dans MODEL et dans INDEX.js. Voilà. Et donc, après, vous pouvez simplement appuyer sur tous les différents fichiers. Si j'appuie ici sur F12, ça va me rediriger vers le fichier GUILD, etc., etc. Donc, ça permet de vous rediriger vers la définition de la fonction ou de la classe. Et après, si vous faites SHIFT F12, eh bien, ça va vous mettre ici un petit menu qui va vous montrer, en fait, tous les endroits où ce mot GUILD a été référencé. Donc, ça a été mis ici sur la ligne 1, sur la ligne 5, et vous avez ici sur la ligne 10, et vous avez un petit menu sur le côté, ici, pour y aller rapidement. Et enfin, pour bouger de bug en bug, donc, des fois, ça peut arriver, vous ouvrez un fichier, et vous avez, genre, 6 ou 7 erreurs. Donc, ici, imaginons, j'oublie une virgule, ici, j'oublie une accolade, ici, et j'oublie de mettre une parenthèse, ici. Eh bien, ici, lorsque vous allez sur le haut de votre fichier, et que vous appuyez sur F8, ça va, en fait, vous rediriger de problème en problème. D'accord ? Donc, ici, on peut voir, il y a marqué EXPECTED, une virgule. On peut voir qu'ici, par exemple, il manque une virgule. Hop, ça, ça a été corrigé. Maintenant, on appuie sur F8, ça vous dirige vers la prochaine erreur. On peut voir ici qu'il attend une parenthèse. Donc, on met la parenthèse. Ensuite, on va vers le prochain problème. Hop, F8. Ici, on peut voir, il y a marqué qu'il attend une virgule. Alors, évidemment, les erreurs de JavaScript ne sont pas forcément toujours très claires. Mais ici, on peut voir qu'il manque clairement une accolade, parce que c'est une fonction. D'accord ? Donc, c'est aussi simple que ça. Pour bouger de problème en problème, vous appuyez sur F8. Et enfin, je veux terminer sur les commentaires. Des fois, vous allez me voir aller de ligne en ligne et mettre des lignes en commentaire, comme ceci. Eh bien, ça, c'est CTRL et SLASH. OK ? Donc, CTRL et SLASH pour mettre une ligne en commentaire et pour l'enlever de commentaire. Et si jamais vous sélectionnez plusieurs lignes et vous faites CTRL et SLASH, ça va ici créer plusieurs commentaires singuliers. Donc, ce n'est pas un bloc de commentaires, c'est plusieurs lignes de commentaires. Mais si vous voulez créer un bloc de commentaires, eh bien, vous faites SHIFT, ALT et A. Alors ici, évidemment, il faut sélectionner ça correctement. Donc, comme ceci, SHIFT, ALT et A. Donc, ça va en fait créer votre bloc au début de votre sélection jusqu'à la fin de votre sélection. Donc, c'est un peu ça le problème, finalement. Mais si vous voulez créer un bloc, eh bien, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez faire SHIFT, ALT et A. En général, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont simplement sélectionner les lignes et faire CTRL et SLASH. Et ça va tout mettre en commentaire. C'est beaucoup plus simple et c'est aussi beaucoup plus rapide. Après, ça, c'est vous qui voyez. Voilà, donc ça, c'est tous les commentaires que j'utilise le plus souvent. Évidemment, il y en a que j'utilise beaucoup plus souvent que d'autres. Mais ce sont les principaux raccourcis que moi, j'utilise. Si vous avez un raccourci que vous voulez suggérer dans les commentaires, eh bien, vous êtes libre de le faire. Et donc, on se voit la semaine prochaine pour le prochain hors-série. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501